Comment réussir l'aménagement d'un petit balcon ou d'une petite terrasse ? Le célèbre paysagiste Pierre-Alexandre Risser nous dévoile quelques-uns de ses projets accompagnés de ses précieux conseils et astuces, le tout en compagnie de Roland Mott, notre jardinier. Pierre-Alexandre, j'ai l'impression que nous sommes sur un petit balcon. Oui, tout à fait. On a un balcon qui est assez étroit, qui fait 3,50 m de long sur 1,20 m de large. Et comment avoir un jardin sur un petit espace ? On va faire pousser des plantes sur les murs, c'est-à-dire qu'on installe des treillages, des treillages en peint autoclavé tout autour de son balcon, et on va faire pousser des plantes grimpantes. Mais comme on n'a pas beaucoup d'espace, on va mettre des pots demi-lunes, c'est-à-dire une face plate qui épouse la rambarque du balcon et le treillage, et juste un petit arbre de cercle qui fait au plus large 35 cm. Ça laisse assez de volume de terre pour faire pousser tout un tas de plantes grimpantes et même de petits arbres. Et ce sont des grimpantes de plein soleil, a priori ? On est sur du plein soleil, pas millon, mais de la bonne lumière, c'est-à-dire une position est, une exposition ouest, ça convient très bien. Nous avons des rosiers remontants, c'est-à-dire qui vont fleurir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, des jasmins à feuillage doré et persistants, ça veut dire qu'en hiver, on aura toujours le ton doré des jasmins, et un nouveau chèvrefeuille qui a une feuille verte émarginée de blanc avec une floraison très parfumée. Et pour couronner le tout, on a mis une clématite à floraison estivale et une vigne à grosses feuilles qui va donner une très belle couleur d'automne. Et toutes ces plantes grimpantes vont remplir complètement l'espace ? Oui, oui, elles vont se mélanger sur l'étriage, et après le travail qu'il y a à faire, c'est au printemps, vers le mois de mars, c'est d'éclaircir un peu et de donner à chaque plante sa place. On peut donner une petite astuce, c'est-à-dire qu'en mettant un filet brise-vent derrière l'étriage, toutes les fleurs vont rester du côté de l'appartement et pas chez les voisins, et si jamais je suis à un septième étage, ça m'évitera d'avoir des plantes qui vont tomber sous les balcons voisins. Alors la couleur du paillage est associée au poterie ? Oui, alors pour la couleur du paillage, on s'est dit, tiens, on a un appartement contemporain, donc on va mettre un paillage en paillettes d'ardoise, alors c'est mis dans des petites abeules en plastique, le granulat, la paillette d'arrière, ne peut pas s'échapper, et quand on marche, le granulat ne chasse pas sous le pied.